Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de moi, de qui je suis, de mon univers, de comment évoluer ce compte en fait depuis le début parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent mais qui n'ont pas forcément connaissance de tout ce que je propose, de tous les accompagnements que je propose. Donc moi c'est Marjorie, j'ai 38 ans, je suis donc thérapeute, médium, j'accompagne à travers ma voix. Donc je vais proposer à travers divers outils, des accompagnements pour vous aider en fait à retrouver la joie à l'intérieur de vous, pour retrouver ce qui vous fait vibrer, pour vous aider aussi à vous libérer de tout ce qui est resté cristallisé à l'intérieur, que ce soit des traumas, que ce soit des blessures, des blocages, vraiment vous aider à retrouver l'essence de votre âme, ce pourquoi vous êtes là sur terre, incarné aujourd'hui. Et à travers mes soins, on va aussi beaucoup revenir à cette souveraineté pour redevenir maître de sa vie, pour vraiment croire en soi, vraiment retrouver cette confiance aussi, et être ancré et aligné dans ce pourquoi on s'est incarné en fait dans cette vie. Voilà, donc pour vous aider à tout ça, ça va être vraiment à travers la vibration de ma voix, je suis canale, donc ça va passer par ma voix, à travers l'hypnose, à travers des soins, à travers du coaching, à travers des soins énergétiques, à travers du chant, du chant vibratoire. On va vraiment aussi travailler justement avec les vibrations. Ça va souvent travailler quel que soit l'outil au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau émotionnel. On va aller voir en fait toutes les sphères de l'être pour pouvoir justement se reconnecter à soi. Donc il va y avoir un accompagnement possible pour les adultes, mais également pour les enfants. J'ai vraiment à cœur d'oeuvrer aussi pour les enfants. J'ai une petite fille de 5 ans que j'ai choisie en fait d'accompagner avec mon mari en unschooling, donc elle ne va pas à l'école. Donc cette expérience en tant que maman, ça m'a aussi beaucoup apporté pour continuer aussi d'oeuvrer pour les enfants, parce qu'en tant que maman, j'ai pu aussi évidemment constater des choses et avec elle aussi, dans mon accompagnement en tant que maman avec elle, pour aussi oeuvrer de manière encore plus profonde avec les enfants. Quels que soient les enfants aussi, quelle que soit leur atypie, leur sensibilité. J'accompagne aussi beaucoup les enfants médiums qui n'arrivent pas parfois à gérer en fait cette médiumnité, à vivre avec. Donc pour les aider justement à mieux vivre cette médiumnité, à se libérer aussi des angoisses qu'ils peuvent avoir quand ils voient des choses sur d'autres sphères, dans d'autres mondes. Je vais accompagner aussi beaucoup au niveau émotionnel les enfants dans les étapes diverses de leur vie, qu'ils se sont en lien aussi avec des traumas, avec des blessures, avec ce qu'ils ont choisi aussi de venir incarner sur Terre, en lien avec leur chemin, leur chemin de vie. Et puis aussi les ados, parce que ça va être une étape aussi où ce n'est pas évident de se reconnecter à soi, de continuer d'avoir confiance. Donc je vais aussi beaucoup accompagner les ados et bien évidemment les animaux. J'ai à cœur aussi d'accompagner les animaux. Ça fait maintenant de nombreuses années aussi que je les accompagne à travers l'hypnose, surtout à travers ma voix. On m'a souvent dit, mais comment c'est possible ? En fait, ça va vraiment être en canal, en vibration, avec la vibration de ma voix, où ils vont pouvoir se connecter à moi. Donc en fait, je vais souvent accompagner l'animal et en même temps l'humain qui l'accompagne pour justement les aider aussi à se libérer de certains traumas, que ce soit des animaux qui ont été maltraités dès leur plus jeune âge, que ce soit des animaux qui ont peur d'être seuls, des animaux qui ont du mal à pouvoir avoir la confiance avec d'autres animaux ou avec les humains. Ça peut être vraiment plein de thématiques différentes mais vraiment, pour moi, c'est toujours hyper important d'être en accord avec l'animal et d'aider l'animal et non pas que ça soit toujours en fait pour aider l'animal et pas pour aider l'humain. Je vous donne l'exemple par exemple d'une demande qu'on m'avait fait une fois pour qu'un cheval puisse reprendre la course. Le cheval ne voulait pas, il était juste fatigué, il avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et bien moi, évidemment, durant l'hypnose, je ne me suis pas amusée à aller dans le sens de l'humain. J'ai surtout dit à l'humain que ce n'était pas possible de continuer comme ça et je suis allée bien évidemment dans le sens de l'animal. Pour moi, ça c'est hyper important, c'est vraiment dans mes valeurs. Éthiquement parlant, je ne vais jamais aller contre le gré de l'animal. Et c'est la même chose évidemment pour les humains. Pour les enfants, on va toujours au rythme de l'être que je vais accompagner durant la séance. Et c'est pareil, on va aussi guérir ce que la personne ou ce que l'animal est prêt à guérir. On ne va jamais aller au-delà de ce que la personne est prêt à guérir même s'il s'agit de l'inconscient, même s'il s'agit de l'âme. Justement, on va toujours être en accord avec l'âme, avec l'inconscient de la personne ou de l'animal. Voilà. Il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé, j'utilisais vraiment l'hypnose comme outil. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte vraiment que dans les séances que je proposais, c'était très intuitif et qu'il y avait vraiment quelque chose, un panel beaucoup plus large à offrir. Et donc, j'ai commencé aussi à accompagner à travers ma voix en discutant aussi, en apportant en fait, j'appelle ça du coaching, mais c'est vraiment en fait un accompagnement conscient. Ça aide beaucoup aussi pour un échange parce que parfois, les personnes, elles ont besoin aussi de parler au niveau conscient, de libérer des choses, de pouvoir échanger et de pouvoir sentir une véritable écoute. puis à travers les soins énergétiques, bien sûr. Et puis, il y a aussi tout ce qui est guidance. C'est-à-dire que, moi, en fait, dans le canal, dans la médionnité que j'ai, il va y avoir vraiment ce côté où dès que je vais voir en fait la personne, je vais pouvoir me... je vais pouvoir en fait percevoir au-delà de l'humain, au-delà de la personne que je vais voir en face de moi, je vais pouvoir percevoir son âme parce que son âme est venue incarner sur Terre. Et donc, vraiment pouvoir aider justement la personne à se reconnecter à son âme. Donc, ça va passer, du coup, par une guidance souvent orale à travers une photo, à travers le regard de l'âme, comme on dit, en me connectant en fait à la personne, de pouvoir justement l'aider à se reconnecter à qui elle est. souvent je me retrouve avec des personnes qui me disent mais moi en fait je ne sais plus ce que je veux, je suis déconnectée de moi-même, je suis déconnectée du vivant, j'ai trop couru dans ma vie, il s'est passé telle chose, telle chose, qui fait qu'aujourd'hui je ne sais plus où j'en suis. Donc ça va être aussi ça, se reconnecter vraiment à qui l'on est, revenir à cette joie, revenir à cette souveraineté, à cette confiance. et ça c'est vraiment aussi quelque chose qui me remplit de joie en fait de voir aussi les personnes que j'accompagne qui retrouvent en fait cette confiance et cette joie, cette joie de l'enfant qu'on a tous en nous. Voilà. Que vous dire de plus ? J'accompagne à distance, j'accompagne en présentiel, je suis actuellement dans le sud de la France mais j'accompagne surtout à distance, il y a des accompagnements plus courts, des accompagnements plus longs, c'est possible d'avoir des accompagnements qui allient l'accompagnement conscient, l'hypnose, également les soins énergétiques, ça dépend en fait de ce que vous recherchez comme type d'accompagnement. Voilà, je crois que je vous ai déjà fait un bon petit résumé, merci en tout cas de m'avoir écouté et puis je vous dis à très vite.